Salut à tous ces zones, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une vidéo sur Terra. Certains m'ont demandé où trouver les Papa Noël. Là j'ai lancé l'event, enfin j'ai lancé l'event, je suis dans l'arrêt de l'event. Pour moi je fais des tours ici là. Vous voyez cette zone c'est un... Vous avez Haute Guard qui est juste là. Et il y a Xprima ici. Je fais un petit tour de cette zone là que je voulais montrer là, où je suis. Et je change ce qu'on s'appelle de canot au fur et à mesure pour l'event. Vous appuyez sur option, triangle, feuilletier, 1, 2, 3. Vous changez, ok. Là je suis tombé sur un grand Papa Noël, donc j'étais directement en chercher parce que sinon ça va être peut-être trop long. Donc là je vais vous montrer un peu les loots pour ceux qui se demandaient qu'il y avait quoi comme loot. Il y a un peu de tout, en fait c'est le même event que les dernières. Pour ceux qui se demandent donc... Il me semble que c'est un nombre de coups aussi parce qu'ils n'ont pas de PV. Voilà, il est mort. Vous voyez un peu de loot. Vous avez des parchemins résus, des potions de bravoure comme je vous avais dit. Ça fait l'artifice cette jour, on s'en fout un peu. Vous avez des festins, donc c'est pas mal, c'est de la nourriture. Ce qui est intéressant, c'est comme l'année dernière, vous avez des parchemins d'invocation de dragon. Je vais vous montrer un peu. Les parchemins d'invocation de dragon, ça vous permet de... Vous avez un coffre verrouillage aussi, on va regarder un peu. Les parchemins, ça vous permet d'avoir un dragon. On a un dragon 1.5 il me semble, comme les dernières. On va regarder vite fait ça avec vous. Les festins, ça vous donne ça. PV, PM, résistance critique. C'est pas le festin le mieux, mais aussi du festin gratuit, donc c'est donné. Tout ça, tac tac tac. C'est pas là-dedans, c'est là-dedans alors. Vous avez une clé par jour, comme d'habitude. Voilà, les parchemins ici. Vous cliquez sur... Ah, je peux pas l'ouvrir. Pourquoi est-ce que j'ai pas assez de place dans mon inventaire ? On va en faire juste un petit peu de place. Ça, on détruit. Je comprends pas pourquoi il m'a dit ça. Voilà, vous ouvrez. Vous avez les jetons. Si vous avez de la chance, normalement vous pouvez avoir le dragon directement. Après, vous utilisez les jetons d'invocation. Et comme je vous le disais, vous avez ça. Un dragon cuirassé. Ça coûte 40. Et vous avez aussi la puissante... Wifern de Osseuse. Habit sombre. Puissante aussi. Il vous dit bien... Pour les 4, vous avez la puissante, donc c'est critique 1.5. Si je me dis, je dis pas de bêtises, c'est pour les 4. Donc il vous en faut juste 40, vous avez vu. Il y en a 3, 4 à peu près par... Il y en a 3, 4 à peu près par Papa Noël. Enfin par gros, Papa Noël. Si vous êtes seul au-dessus. Donc c'est pas mal. Alors on va s'ouvrir aussi le coffre, hein. Pour montrer un peu ce qu'on peut loot dedans. Profitez, hein. Ils sont les coffres. Les coffres à jouer. Pourquoi je ne peux pas ? Ah oui. Ah oui. Vous cliquez sur les clés, hein. Ça vous fait un de ces coffres-là. Vous avez 3 insignifices d'Ivira minimum. Plus récompense possible. C'est tout cela. Coffre besoin d'amérateur. C'est l'elfe de... C'est des elfes de Noël, là. Oui, la traduction à faire. C'est Noélie en monture et les elfes de Noël. Ok. Qu'est-ce que preuve de mutation ? Qu'est-ce que preuve de mutation fois 4 ? Ok. C'est quoi, 1000 preuves de mutation ? Ok, je n'ai pas eu de truc de ouf, hein. 1000 preuves de mutation, c'est rien. Et avec les insignifices d'Ivira, du coup, on va en profiter. Je vous montrerai ce que vous pouvez avoir. Vous avez les masques aussi. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui ne l'ont pas encore. Les masques puissants et jiches cavaliers sur vie. Surtout puissants, masques d'épaisse. Vous avez aussi une monture. C'est une monture basique. Après, c'est les skins. La plupart du temps, vous avez ça. Les derniers, on pouvait dropper sur le grand Papa Noël les structures niveau superbe. Là, je ne sais pas si c'est le cas. Je n'en ai pas fait beaucoup et vu que je ne joue pas aux jeux, cette vidéo est exceptionnelle quand même. Et potion de bravo, pour ceux qui n'ont pas. Donc, ça peut être pas mal. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Donc, moi, c'est toujours cette zone 1 que je fais les dernières. C'était celle-ci que j'avais fait, cette zone de farm. Je continuerai. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, vous... Ah oui, plus juste pour d'un, petite info, pour ceux qui seront encore là. Les horaires... Je vous ai donné des horaires un peu fausses. Parce que j'ai oublié qu'on est en UTC+, Donc, il y a un décalage d'une heure. Donc, il faut rajouter une heure aux dates que j'avais mentionnées dans la première vidéo. Donc, c'est pas midi, mais c'est 13h-17h. Au lieu de 12h-16h. Et le soir, c'est 21h-1h. Au lieu de 20h-minuit. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et moi, je dis tous, à plus tard.